Le chef de la mosquée de Mme m'a dit que si je m'en voulais de ne pas pouvoir prier à l'heure au travail, je pouvais rattraper chez moi s'il n'y a aucun remords dans la voiture. Non, ce n'est pas un avis qui est correct. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est qui, mais ce n'est pas un avis qui est correct. Le fait de prier dans la voiture, ce n'est pas un avis qui est accepté, parce que ça amène à prier assis. Le fait de prier dans la voiture, ça pousse à prier assis et le fait de prier assis, c'est invalide, sauf si on a une nécessité qui pousse à rester assis dans la prière. Mais sinon, ce n'est pas valide. Donc, celui qui prie doit prier debout obligatoirement et également retarder la prière jusqu'à la faire sortir de son temps n'est pas autorisé. C'est un grand péché. Donc, ce que l'on doit faire, c'est essayer soit de rapprocher les prières l'une à l'autre. Donc, de prier par exemple, salat al-dhuhr à la fin de son temps, juste avant l'adhan de l'asr et ensuite prier juste après salat al-asr. Si on le peut, si par exemple notre pause est au moment de salat al-asr, on fait les deux, on laisse le dhuhr jusqu'à le rapprocher à l'asr. Et pareil pour le magrif. Et si on ne peut pas, eh bien, trouver un endroit où on peut prier, quitte à prier dans les toilettes. Parce que c'est détestable, mais ce n'est pas invalide. Et quitte à équilibrer entre le péché de retarder la prière et le péché, selon certains avis, parce que ce n'est pas l'avis de tous que c'est un péché, mais selon certains avis de prier dans les toilettes, eh bien, prier dans les toilettes, c'est en priorité par rapport à cela. Le prophète sallallahu al-asr m'a dit dans le hadith, toute la terre m'a été placée comme lieu de prière et comme lieu de purification. Donc toute la terre a été placée pour le prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam et pour sa communauté comme lieu de purification et comme lieu de prière, pardon. Et donc on peut prier n'importe où dans la vie de la majorité. Mais bien sûr, ce n'est pas demandé à la base, parce qu'il nous est interdit d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans les toilettes. Il nous est interdit d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans les toilettes. Donc la base, c'est d'éviter. mais si c'est dans la prière comme dit la règle dans l'usul il est autorisé de faire une chose impliquée dans une autre même si cette chose là indépendamment du reste elle n'est pas autorisée et si ça vous étonne la réponse que je viens de donner j'ai toutes les preuves qui sont dans une story à la une vous avez une story à la une sur ce sujet donc n'hésitez pas à aller consulter les preuves et quand il y a un avis de fiqh qui vous étonne faites en sorte de bien surveiller les preuves et les sources qui sont à la base de cet avis là parce que là il y a des preuves et des sources qui sont chez la majorité des savants il n'y a que les hanabilas il n'y a que l'école d'Aim Ahmed qui considère que c'est invalide de prier dans ces endroits là sinon le jumour la majorité des écoles considère que c'est valide après est-ce qu'il y a un péché ou pas il diverge mais les toilettes pour handicapés oui par contre il faut faire attention à ne pas prier sur une najassa il faut faire attention à ne pas prier sur une impureté lorsque l'on prie sur une impureté c'est problématique donc mettre un tapis et faire en sorte de s'éloigner pour essayer d'être dans un endroit propre mais c'est une solution qui est meilleure que de c'est une solution qui est meilleure que de de retarder la prière où il est dit que le canif est identique au Hammam tout simplement parce que les savants n'ont pas mentionné de jugement pour le canif particulier dans ce sujet là et parce que ça a été cité dans dans certaines références pas chez le Malikiya il semble chez le Shafiriya que le jugement du canif est équivalent au jugement du Hammam il n'y a pas de jugement sur la salade dans le canif et le seul jugement qu'on a c'est le karaha dans le Hammam parce que c'est ça qui est mentionné dans le hadith du prophète dans les sept endroits qui sont cités dans le hadith d'Ibn Umar qui est un hadith daïf au final qui est un hadith faible le hadith d'Ibn Umar qui cite les endroits dans lesquels il n'est pas autorisé de prier c'est un hadith faible on prend le hadith de parce qu'unれる sur le ward dans le house c'est un honnest -à-bron dans ces portions